Bonjour, l'atelier que je vous propose aujourd'hui est un atelier qui est programmé depuis un an. Autant vous dire que j'avais vraiment hâte de vous le proposer, d'autant plus qu'il s'agit d'une grande nouveauté. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la technique du parchemin, que l'on appelle aussi technique du pergamano. Tout simplement parce qu'une société s'est spécialisée, donc la société pergamano, s'est spécialisée dans les outils et dans la technique. Vous allez voir que c'est une technique, donc aujourd'hui nous commençons par un atelier débutant. C'est une technique qui n'est pas difficile, qui ne vous demande pas beaucoup d'outils. Vous allez pouvoir ainsi progresser d'atelier en atelier. Je vais vous montrer tout un tas de choses. On en a pour un moment, c'est un atelier, vraiment une technique que j'adore, parce qu'elle permet tout un tas de créations possibles, différentes, variées, selon les saisons. Et selon les envies. Commençons tout d'abord par la présentation de la technique du parchemin. Le parchemin, c'est donc une feuille de papier assez épaisse, vous allez voir dans un instant comment la travailler, qui vous permet de réaliser des décorations qui donnent l'effet de dentelle. Ensuite, ces dentelles, vous allez pouvoir les placer sur des cartes. Ici, par exemple, j'ai une petite pochette dans laquelle, vous savez, en fin de nez, on va pouvoir glisser un petit billet pour ceux que l'on aime. Vous pouvez donc tout à fait utiliser le parchemin, ensuite, cet effet dentelle, comme ici, sur une boule de Noël. Il suffira ensuite de placer l'élément au-dessus. Le parchemin vous permet aussi de décorer des bougies, et de faire d'une simple bougie un très joli cadeau à offrir. Vous voyez que, là encore, outre possibilité, le parchemin vous permet de réaliser des petites boîtes, donc avec cet effet de dentelle sur les boîtes. Et puis, bien entendu, c'est illimité. Ici, vous voyez, j'ai joué avec un parchemin sur un pot de yaourt de récupération. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans tout un tas d'éléments différents. Et vous voyez ensuite, on rajoute des petits éléments, des petits strass, des choses comme ça, qui vont vous permettre de réaliser, en fait, de véritables bijoux, des cadeaux bijoux, des cartes bijoux, des bougies bijoux, etc. Vous allez bien entendu retrouver les détails de chacun de ces créations dans les tutoriels. Vous voyez qu'ici, j'ai travaillé sur une harmonie de turquoise et de blanc. Bien entendu, vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs. Par exemple, ici, j'ai travaillé sur du rouge, donc j'ai joué avec des strass rouges. Vous pouvez encore, voilà, une autre idée d'une carte là, plutôt dans un effet sépia. J'ai donc utilisé la technique du parchemin pour le contour, ici, de l'image. Et puis, j'ai simplement collé en 3D, avec des petits carrés de mousse, l'image que vous allez aussi retrouver dans la boutique, quelques strass. J'ai utilisé ici une grille pour faire l'effet dentelle. Et voilà, vous voyez une carte fait maison que vous allez pouvoir réaliser pour ceux que vous aimez. Pour commencer la technique du parchemin, vous avez en réalité besoin de très peu de choses. Bien entendu, du parchemin, à titre informatif, pour tous les tutoriels que je vous ai proposés, je n'ai utilisé que 5 feuilles de parchemin. Ensuite, vous allez avoir besoin d'outils, nous en reparlons dans un instant. Un autre outil, c'est la petite pince ciseaux. Vous aurez besoin de colle. Je vous conseille un tapis qui, donc ce tapis pergamino, permet de réaliser à la fois l'embaussage et le piquage. Et puis, par simplicité, vous allez voir dans un instant, je vous conseille une grille, puisque là, vous avez déjà tous les dessins. Parlons un instant des grilles. Chaque grille comporte différents éléments, avec des thématiques différentes. Elle est livrée avec un petit document comme celui-ci, qui vous explique comment procéder, qui vous donne l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser pour réaliser les dessins. Nous reparlons dans un instant. Moi, je vous conseille de commencer simplement avec ces trois éléments. Et puis, bien entendu, après, vous pourrez améliorer et rajouter d'autres éléments, si vous le souhaitez. Autre chose intéressante concernant les grilles, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'ensemble du dessin tel quel. Ou alors, vous allez pouvoir enlever certains éléments. Et par exemple, ici, vous le voyez très bien, on n'a utilisé que le contour, ici, de la grille. Donc, vous n'avez que cet élément-là. Vous enlevez un autre élément et vous ne dessinez que celui-ci. Ou vous enlevez encore un autre élément et vous dessinez que celui-ci. Vous allez, par exemple, pouvoir mettre ici un 3D ou des stickers, etc. Donc, vous voyez que vous pouvez utiliser tel quel, ou recomposer vos dessins, et donc, réalisez vous-même vos décorations avec les motifs que vous souhaitez. Parlons maintenant des outils. Je vous le disais, je vous conseille pour commencer le stylet numéro 3, le stylet numéro 1 et la grosse aiguille qui vous permet de faire du piquage. Ces deux outils, les stylets, vous permettent de faire de l'embossage et l'aiguille avec une seule aiguille vous permet de faire le piquage. Vous avez, et vous retrouverez dans la boutique, tout un tas d'autres outils qui vous permettent de faire des choses très, très différentes. J'ai oublié de vous dire une petite chose. Lorsque vous avez les outils, vous les aurez à la maison. Au bout de l'outil, vous avez toujours le dessin qu'il dessine sur le parchemin. Et donc, ces outils vont vous permettre de réaliser tout un tas de dessins différents et donc d'enrichir vos créations avec des formes différentes et des poinçons différents. Voici un coffret qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un coffret débutant dans lequel vous allez avoir tous les éléments et les outils nécessaires à la réalisation des décorations que vous voyez ici. Notre aventure commence. Je vous montre comment réaliser cette technique. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Première chose à vous montrer, regardez, j'ai placé la grille sur le tapis et regardez, elle ne bouge pas parce que le tapis est prévu de façon à ce que votre grille ne bouge pas et que vous puissiez travailler en toute sécurité et facilement. Ensuite, vous choisissez l'élément que vous souhaitez utiliser pour réaliser votre motif. Vous découpez un petit bout de parchemin de la taille de cet élément. Vous voyez qu'on utilise finalement très peu de parchemin. Ensuite, il vous suffit de prendre un adhésif et de venir sur le contour de votre élément le bloquer de façon à ce qu'il ne bouge pas sur la grille. Alors, vous vous demandez peut-être ce que j'utilise ici comme adhésif. C'est tout simplement un adhésif, vous savez, qu'on utilise pour masquer la peinture de façon à ne pas avoir de... de façon à ce qu'elle ne déborde pas, de ne pas avoir de coulée. Voilà, une fois que cela est fait, plus rien ne bouge, je peux travailler. La particularité du parchemin, c'est de devenir blanc dès qu'on le frotte. Il me suffit donc de prendre un outil qui va me permettre de venir frotter le parchemin à l'intérieur des motifs. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de commencer avec une grille parce que vous avez juste à suivre les motifs et donc à venir en quelque sorte colorier l'intérieur des motifs. Et selon la taille du motif, vous allez utiliser plutôt un stylet avec une pointe épaisse ou alors au contraire un stylet avec une pointe plus fine. Une fois que vous avez bien colorié l'intérieur, vous pouvez tout à fait reprendre un outil un petit peu plus fin et venir bien marquer le contour de façon à ce que cet espace soit bien délimité. Attention, vous n'avez pas besoin de presser très fort, c'est tout simple, vous passez votre outil comme ceci, si vous pressez trop fort, vous risquez de passer à travers et donc de faire un trou. Donc, j'allais dire, laissez votre outil se promener sur le motif et vous allez voir le blanc apparaît très très rapidement. Et vous le voyez, je reprends là encore mon outil et je vais parfaire le contour de mon motif. J'utilise ensuite mon outil numéro 1 pour venir tracer les traits et vous voyez qu'ils disparaissent dès qu'ils ont été tracés. Donc, c'est une manière de vous y retrouver, de savoir lequel a déjà été embossé. Donc, cette technique-là, c'est l'embossage puisqu'on travaille en fait dans la texture du papier de façon à lui apporter cet effet blanc. Donc, vous voyez que dès que votre motif est embossé, eh bien, il devient blanc et vous le voyez disparaître en fait de votre grille. Nous avons terminé d'embosser le dessin. Vous avez maintenant tout autour du dessin de tout petits points noirs que nous allons pouvoir utiliser de deux manières différentes. Par exemple, si vous l'embossez comme nous venons de le faire, si vous les embossez, vous allez avoir donc cet effet ici, tout autour, qui vous donnera donc des petits points embossés. Ce que nous allons faire nous, donc ça c'est très intéressant de le faire quand vous êtes sur un motif que vous ne voulez pas découper. Par contre, nous allons découper notre papillon. Donc, maintenant, nous allons piquer et utiliser donc ces petits points pour piquer. Pour réaliser le piquage, eh bien, c'est tout simple. Je retourne ma grille, j'utilise la grande aiguille et je vais venir tout simplement piquer dans les petits trous. Et vous le voyez, j'enfonce bien l'aiguille parce que, vous le remarquez, elle est plus fine au bout qu'au milieu. Donc, ce que je veux, c'est toute son épaisseur, tout son diamètre, donc avoir un rond du diamètre maximum de l'aiguille. Et je fais ainsi le tour de mon motif. Lorsque vous procédez au piquage, ce que je vous conseille, c'est de toujours placer votre tapis sur un tapis dur, sur un carton, quoique le carton peut encore passer à travers. Ce que vous ne voulez pas, c'est de retrouver votre table de travail avec le dessin de votre papillon ou autre motif dessiné sur votre table. Là encore, n'hésitez pas au fil du travail à tourner votre ouvrage de façon à pouvoir facilement travailler et être à l'aise avec votre outil. Une fois que tout est fait, retournez complètement votre création et la grille et venez regarder si tous les petits points ont bien été dessinés. Donc, vous faites le tour de votre dessin et regardez que tous les petits points ont bien été dessinés. Et là, vous allez pouvoir maintenant enlever les adhésifs et défaire votre motif. Et voilà, le dessin est terminé. Vous voyez que c'est tout simple. Il suffit de suivre le motif et vous avez un très joli papillon. Ce que vous pouvez éventuellement faire, si vous le souhaitez, c'est retourner votre dessin dans le côté qui a été embossé et éventuellement, si vous le souhaitez, marquer un petit peu plus en blanc certaines parties, certains éléments et reprendre un petit peu le dessin, de façon à vraiment avoir quelque chose, vous allez jouer un motif ou vous allez jouer avec des blancs différents, donc plus ou moins foncés. Observez avant le découpage vos petits points. Vous allez vouloir les découper du côté où ils sont plats. De l'autre côté, vous le voyez, ils sont en relief. Donc, vous ne voulez pas découper de ce côté-là, vous allez retourner votre feuille. C'est en fait du côté où le relief est blanc. Donc, vos petits points sont plats. Vous allez ensuite positionner vos doigts comme ceci et venir placer votre motif à découper, donc les petits points à découper, entre vos deux doigts. Placez ensuite les deux bouts de votre ciseau-pince à l'intérieur des trous. Vous êtes ici quasiment à l'horizontale, à la verticale, pardon. Vous allez positionner une fois que vous les avez mis dans les trous, vous allez positionner votre paire de ciseaux à l'horizontale et vous allez légèrement tourner comme ceci. Je recommence. Alors, chaque fois, vous retournez votre dessin de façon à être bien positionné. Donc, droit, couché, tourné. Je repositionne. Droit, couché, tourné. Droit, couché, tourné. Et vous voyez, c'est tout simple. Et vous allez petit à petit former ainsi cet effet de petite dentelle, donc, qui est si jolie au pergamano ou à la technique du parchemin. Ce que je vous conseille de faire, c'est au fil de votre découpe, de découper ce que vous venez déjà de faire de façon à savoir plus facilement que vous en êtes. Et donc, vous le voyez ici, on voit bien les petites dents qui sont vraiment typiques de la technique du pergamano et de la technique du parchemin. Comme le parchemin a une texture solide, vous allez ainsi pouvoir découper de tout petits éléments très fins sans difficulté. Le fait de découper régulièrement vous permet de voir si vous n'avez pas sauté, si vous n'avez pas oublié un cran et de revenir en arrière si besoin. Pas de difficulté là non plus. Vous pouvez revenir en arrière et donc découper ce que vous avez oublié de découper. Je fais une toute petite parenthèse pour vous montrer comment réaliser ces petites croix parce qu'elles se font avec la même technique. Pour cela, il vous faut en fait avoir un dessin, et vous en avez énormément sur les grilles, il vous faut avoir un dessin avec 4 petits points comme ceci. Vous placez votre paire de ciseaux droite, plat, tourné. Vous retournez, vous recommencez, droit, plat, tourné. Vous recommencez, droit, plat, tourné. Et une quatrième fois avec les deux derniers points, droit, plat, tourné. Et le petit bout qui s'en va vous permet de garder cet effet de petite croix. J'ai terminé de découper l'ensemble de mon papillon et j'en ai préparé un autre que lui je n'ai pas formé. Celui-ci je l'ai déjà un petit peu formé comme ceci. L'autre je l'ai laissé à plat. Et ce que j'aimerais maintenant faire, c'est positionner l'un au-dessus de l'autre pour donner l'effet d'un papillon qui s'envole. Lorsque vous allez rajouter la colle, vous la placez toujours sur les éléments blancs de façon à ce qu'elle ne se voit pas. Je vais donc ici la placer là. Lorsque vous ne pouvez pas la placer sur un élément blanc, vous le mettez sur un élément transparent. Mais par contre, vous allez le cacher avec par exemple un strass ou bien avec un nœud. Donc il y a toujours une possibilité de trouver un bon collage qui vous permet à la fois de coller votre élément et de cacher le collage si besoin. Et voici un papillon qui semble vouloir prendre son envol. Il est terminé. Vous remarquez au passage que pour les antennes, j'ai découpé, donc j'ai enlevé celle du papillon du dessous pour ne garder que celle du papillon du dessus de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Il ne me reste maintenant plus qu'à coller ce joli papillon sur une de mes décorations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501